Vous noterez que c'est un auteur qui justement n'est pas un philosophe d'une part et puis c'est un auteur qui, regardez, si je compare avec des auteurs que j'ai traités d'ailleurs avec beaucoup de passion comme Bossuet par exemple, Montagne aussi bien sûr, Racine par ailleurs sur le plan théâtrale, La Fontaine a une particularité, c'est que c'est un auteur gay, g-a-i, il y a beaucoup de gaieté donc c'est tout à fait autre chose et puis c'est vraiment un poète et il nous reste comme poète d'ailleurs et je dis même que, je ne suis pas le seul à le dire, que c'est sans doute l'un des, et je le pense profondément, l'un des plus grands poètes français. Donc il y a, voyez, cet angle de vue, voilà un poète qui nous demeure extrêmement présent, les enfants l'apprennent toujours à l'école, il est éminemment français, c'est pas un propos nationaliste, peut-être un peu patriotique, mais après tout moi ça me gêne pas, t'en s'en faut, et c'est assez extraordinaire parce que les auteurs du 17e siècle qui sont encore très présents, ben il y a qui ? Molière est encore très présent, Racine hélas de moins en moins, Corneille de moins en moins, Boileau j'en parle même pas, Bossuet plus personne ne le lit alors que c'est l'un de nos plus grands écrivains, et il en reste un en tout cas qui lui semble indestructible, c'est la fontaine. Et je me suis dit tiens, à quoi ça tient ? Ce n'est pas une biographie. Je suis toujours amené à faire la distinction, le distinguo très ferme entre biographie d'un côté et portrait de l'autre. Dans le portrait, une approche qui s'affirme comme, non pas arbitraire, mais subjective. Le portrait relève de la littérature, la biographie c'est plutôt de la recherche. Ce n'est pas du tout la même chose, vous voyez. Dans le portrait il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a une composition particulière, donc c'est tout à fait autre chose. Voilà, non je tiens à le dire parce que sinon on ne comprend pas très bien. Parce qu'il y a d'excellentes biographies de La Fontaine, d'excellentes, mais ce n'est pas la même chose. Alors moi je pars chez La Fontaine quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que je lui, par exemple, c'est une forme d'essai le portrait. Et concernant La Fontaine, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé beaucoup, enfin beaucoup, beaucoup frappé. On disait qu'il était, tous ses contemporains le décrivent comme un original. Un personnage très sympathique par ailleurs, mais énigmatique quand même, curieux, bizarre, bizarre. Mais ils disent original. Et je dis, c'est bizarre ça justement. Tiens, c'est original de dire à ce point qu'il est original. C'est pas si fréquent à l'époque. Et puis finalement, à force de le lire, de lire les commentaires, à force de le lire lui et de le relire, de lire et relire les commentaires, je me suis dit, mais en fait, je pense que La Fontaine, il avait psychologiquement quelque chose d'un peu particulier. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Et puis, puisque je vois que ça, il faut poser la question de savoir de quoi il s'agit. Je pense qu'il avait une forme de syndrome d'Asperger. Pas très marqué, mais quand même assez marqué pour qu'il soit considéré comme très singulier. Et il était très singulier. C'est ce que je dis dans mon livre, j'en donne plein d'exemples. Et d'ailleurs, ça le rend extraordinairement attachant parce que c'est un personnage un petit peu, un peu professeur Tounesol en même temps, voyez. Mais pas seulement ça, voyez. C'est une, c'est un cas, mais un cas très positif. Est-ce que La Fontaine est un auteur méconnu ? Oui, je pense que vous avez raison. Il est méconnu sur deux plans. Sur le plan de son caractère, déjà, il n'est pas tellement connu. La Fontaine, on se représente. Rien qu'on parle de La Fontaine, on ne sait pas très bien de qui on parle, au fond. Si vous vous dites à quelqu'un, qu'est-ce qu'il était, quel genre de personnage c'était pour vous, La Fontaine ? Les gens, ils ne savent pas. Et de fait, c'est normal. Parce qu'à part la singularité que j'ai soulignée, il a une vie assez banale, finalement, de courtisan. Voyez. De courtisan un peu particulier, mais de courtisan. On dit, bon, le roi Louis XIV ne l'aime pas. Je n'en sais rien, tout est-il, que Louis XIV ne lui a jamais fait de mal. Voyez. Bon, il y a cet aspect-là. Et il y a autre chose qui tient aussi à son œuvre elle-même. On se dit, à La Fontaine, le fabuliste. Oui, c'est vrai. Il a écrit des fables. Il en reste un certain nombre de preuves. Mais il n'y a pas ça. C'est seulement un tiers de son œuvre, ses fables. Et c'est très intéressant parce qu'il a écrit également des contes licencieux, des contes libertins, qui lui ont, non pas tiré des ennuis, mais enfin, qui ont fait qu'il était jugé comme l'Église, de juger un petit peu pas trop recommandable, même si au fond, il était croyant. Mais enfin, bon, des contes pas graveleux. Surtout pas graveleux, d'ailleurs, mais licencieux. Et puis, il écrit des poèmes. Et puis, il a écrit du théâtre. Et là, il s'est planté. La seule chose qu'il a récite vraiment, c'est les contes pour l'époque. Mais on ne lit plus tellement ses contes parce qu'aujourd'hui, pour nous, ça manque un peu de sel. Et puis, il y a ses fables. Vous voyez ? Et voilà le double plan de sa méconnaissance du personnage et de l'œuvre. Un peu mis en fleur parce qu'il avait une de ses amies. Une de ses amies. Il fréquentait les grandes dames La Fontaine. Non seulement il aimait les femmes, mais il aimait aussi, il aimait aussi, et il était très bien reçu d'ailleurs par elle, les dames de haute lisse, si je peux dire. Vous voyez ? Et il y en a une, une de ses plus proches, c'était un personnage, une femme d'une très haute aristocratie, qui était, qui habitait, enfin, qui avait un château à Château-Thierry, justement, la ville de la naissance de La Fontaine, qui disait de lui, parce que c'est probablement elle qui le dit, Voltaire dit quelqu'un d'autre, mais peu importe. Elle s'appelait la Duchesse de Bouillon. Je ne sais pas si les détails. Personnage haut en couleur. Et elle disait de La Fontaine qu'il écrivait aussi facilement les fables qu'il les produisait comme un pommier produit des pommes. C'est ça l'idée. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'a interpellé. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai qu'il y a une sorte de fluidité, de spontanéité dans ses vers, dans ses fables, c'est évident. Et alors, est-ce qu'il écrit comme ça ? Il se lève, et puis d'un seul coup, il se met à écrire comme il était inondé. Vous voyez, une sorte de révélation. Moi, je pense, tout simplement, et j'en donne des preuves, c'est quelqu'un, en fait, qui était très soigneux, très méticuleux. Comme le dit Valéry, Paul Valéry, qui fait un texte magnifique, d'ailleurs, sur un long poème de La Fontaine. Le premier vers, ce sont les dieux qui le donnent. Le reste, c'est de l'huile de coude. C'est-à-dire, le reste, c'est du travail. Et je pense que très largement, chez La Fontaine, il y avait ça. Mais, mais, cette particularité qu'il avait, cette originalité, je pense qu'elle, par définition, c'était particulier, je pense, qu'elle allait dans le sens d'une créativité hors normes, qui faisait que même s'il travaillait beaucoup ses fables, ses textes, il n'empêche, je pense, qu'elle lui venait quand même avec une grande facilité, au début. Puis, après, il les prenait, reprenait, etc. Et il produisait, justement, quelque chose de très achevé. Parce que, chez lui, il y a deux choses. Il y a l'œil, c'est un rimeur visuel. Et puis, il y a l'oreille, c'est un homme de musique. C'est tout ça, La Fontaine.